Il s'agit d'une investigation pluraliste. Le rapport a été adopté à l'unanimité avec l'accord de tous les groupes politiques du Sénat. C'est un volumineux rapport de 361 pages. La commission d'enquête a entendu 47 personnes sous serment analyser de 7000 documents et son constat est simple, les dépenses de conseil ont doublé depuis 2018. Elle estime le coût de ces dépenses à environ 894 millions d'euros en 2021. Il s'agit d'une intrusion en profondeur du secteur privé dans la sphère publique. Il s'agit probablement du cabinet de conseil le plus connu au monde créé il y a près de 100 ans aux Etats-Unis. Plus de 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le secteur où on l'appelle la firme. Et c'est quoi son boulot ? Alors c'est de conseiller, de faire des études, des audits pour étudier, pour réformer le fonctionnement d'une entreprise, d'une institution. Pendant la crise sanitaire, le cabinet McKinsey, surnommé la firme, n'utilise pas son propre logo pour rédiger ses livrables, mais celui de l'administration. Ce sont donc des prestations invisibles qui auront pourtant coûté plus de 12 millions d'euros au pays, dernier chiffre connu. Dans certains cas, les consultants sont assimilés à des agents publics. Ils rédigent directement des notes administratives et disposent d'une adresse électronique du ministère. Deuxième constat, les prestations de conseil de l'Etat et de ses agences dépassent le milliard d'euros en 2021. Et encore, ce n'est qu'une estimation minimale, car nous n'avons interrogé qu'environ 10% d'agences de l'Etat. Le cabinet McKinsey n'a pas payé l'impôt sur les sociétés en France depuis au moins 10 ans, alors que son chiffre d'affaires sur le territoire national atteint 329 millions d'euros en 2020, dont environ 5% dans le secteur public. Nous avons aussi enquêté sur le fameux rapport de McKinsey sur l'avenir du métier d'enseignant. Le ministère de l'Education nationale confirme qu'il n'est aussi pas possible d'en déterminer les conséquences directes. Fin de citation. Pour une prestation, je le rappelle, de 496 800 euros. Mesdames, Messieurs, il est temps que l'Etat reprenne en main ses politiques publiques, car après tout, il s'agit là d'une exigence démocratique. Merci. 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 Merci.